Bonjour à tous chers constructeurs, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième tutoriel Lego Harry Potter en collaboration avec Picos Lego Channel. Aujourd'hui nous allons construire la pancine de Dumbledore, ce petit objet qui permet de regarder les souvenirs que nous avons conservés. C'est parti pour le tutoriel de construction. Bon alors cette pancine ça a été le tuto le plus délicat à construire de mon côté étant donné qu'on la voit très peu dans les films et que la pancine qui nous a été fournie par Lego est quand même assez légère et réalisée majoritairement avec des stickers. Celle que nous allons construire aujourd'hui est beaucoup plus grosse, ça nécessite beaucoup plus de pièces. Je pense qu'elle peut être largement adaptée, retravaillée, etc. Je vous propose cette version là. J'ai voulu énormément axer ce travail sur la réalisation de cette espèce de placard qui s'ouvre, qui renferme la pancine et vous verrez qu'on a ajouté quelques petits détails qui rappellent les souvenirs. Pour la construction, rien en soi de bien complexe, il faut juste avoir les pièces. J'avoue que cette construction nécessite quand même pas mal de petites pièces que vous pourrez plus difficilement trouver que les pièces habituelles qu'on a eues sur les derniers tutos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 rajouter deux petites fioles bleues et cette espèce de petit triangle. Alors ces espèces de petits triangles vous pouvez les remplacer par d'autres fioles, j'avais ça sous la main donc je les ai mis. Des fioles bleues ça va tout simplement être les petits flacons dans lesquels sont retenus les souvenirs. Voilà ça rappelle un petit peu la décoration qu'il y avait autour de la pensine. Notre tuto est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu, voilà comment j'ai reconstruit la pensine et comment je vous propose ce tuto. N'hésitez pas chez vous à retravailler sur cette pensine, à essayer de l'améliorer ou pourquoi pas la réduire en taille ou ajouter des fonctionnalités. Faites-vous plaisir. On se retrouve donc lundi sur la chaîne de Picos Dego Channel pour la suite des tutos et ensuite ce sera jeudi sur la mienne. Je vous souhaite à tous une brix-cellente journée, une brix-cellente après-midi et une brix-cellente fin de semaine. Gros bisous à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501